Merci beaucoup Agnès. Donc déjà, je vais essayer d'être percutante, de répondre à la fin à vos questions aussi, si vous en avez. Vous pouvez en avoir. Et je vais essayer de vous brosser en dix minutes, un peu plus de dix minutes, un peu d'où on est parti. Et ce troisième plan qui a été lancé au mois de juillet, qu'est-ce qui est juillet 2018, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir au bout d'un an en bilan et pour les quatre prochaines années jusqu'en 2022, à quoi on va pouvoir répondre en fonction de vos besoins et de vos attentes. Donc simplement un petit panorama et déjà un grand merci à Agnès de me permettre de pouvoir partager ce moment-là avec vous parce que c'est important de pouvoir... Ce plan, il est à tout le monde. Donc il se construit tous ensemble. Donc c'est important de partager avec vous au bout d'un an là où on en est. Donc vous en êtes les premiers acteurs sur le terrain. Une petite vue très rapide, on en est à notre troisième plan maladies rares. On a bénéficié de tout ce qui a été capitalisé dans les deux premiers plans, avec la mise en place des centres de référence, la mise en place au deuxième plan des filières de santé de maladies rares, de la Banque nationale des données maladies rares. Et puis maintenant, on a un plan ambitieux pour porter un diagnostic et un traitement pour chacun. Donc une vue rapide sur 387 centres de référence, plus de 1800 centres de compétences. Et c'est essentiel d'avoir ce maillage fin, je dirais, sur tout le territoire. Ce sont un peu nos... Et je dirais que les centres de compétences sont à la fois aussi les veilleurs et peuvent également être les lanceurs d'alerte pour pouvoir relayer vers des centres de référence un peu plus loin. Donc on s'appuie énormément sur ces filières, sur ces réseaux. Et puis également au niveau européen, on a 24 ERN. Donc la filière OSCAR a un lien fort avec le ERN Band. Mais on s'aperçoit qu'il y a également Ando-RN, il y a également Reconnect. Et on a eu, de la part de la filière, c'était... J'ai pu envoyer mes mails la veille du dépôt du dossier. C'était assez stressant, et pour toutes les filières, et pour moi au ministère, parce que ce sont des validations qui cabinaient. Donc toutes vos candidatures ont été endossées. Donc les quatre candidatures d'OSCAR vont maintenant partir au niveau de l'ERN, des ERN choisis. Donc il y a trois ERN distincts, Bond, Reconnect et Ando-RN. Et donc on va ensuite, vous allez avoir une évaluation par l'ERN sur les candidatures. Et au final, au bout d'un an, ça prend un certain temps, il y aura une dernière validation qui sera faite par le board des Member States où la mission maladie rare de la DGOS siège. Et donc j'ai le plaisir de vous représenter au niveau des États membres et de la Commission européenne. Donc voilà un petit peu le paysage. Et puis je rappelle aussi que ces trois plans ont été portés par les associations de patients. Donc on a avec l'Alliance maladie rare un peu plus de 220 associations qui sont fédérées. Et je crois qu'on a cette avance par rapport à beaucoup d'autres pays européens grâce à cette synergie et cette dynamique qu'il y a depuis plus de 20 ans dans le milieu des maladies rares. Avec chacun à sa place, chacun à sa juste place, mais travaillant tous ensemble dans le même sens. Donc ce troisième plan, il y a eu deux évaluations, un par la santé publique et un par la recherche, qui a pu montrer qu'il y avait de très bonnes choses et qu'il restait encore des choses évidemment à concrétiser. Donc toujours des efforts de structuration, de coordination. Les filières sont là, les centres de référence sont là, les centres de compétences, les associations sont là pour faire cette coordination. Des défis spécifiques en termes de recherche, Agnès l'a très bien expliqué. Et j'ai l'impression que c'est un enjeu qui va être très important dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent pour la filière. Et c'est déjà vraiment ressorti. Et l'échange qu'on vient d'avoir avec des publications, avec une analyse et une discussion tous ensemble sur des cas, avec des présentations de projets de recherche, etc. et de publications, sont absolument essentiels pour pouvoir avoir ce partage des connaissances. Donc on a des défis spécifiques en termes de recherche. On a la constitution nécessaire d'avoir des bases de données. Donc ça c'est un élément également indispensable sur lequel le troisième plan maladies rares s'appuie. Et puis un rôle de leader européen à tenir. Donc on va avoir une organisation de soins dans ce troisième plan très fine avec le patient au cœur de toutes les démarches qui vont être faites. Et je dirais que dans les appels à projets qu'on a déjà pu lancer et qu'on va pouvoir vous présenter, vous avez à chaque fois la volonté et le besoin de pouvoir travailler avec les associations de patients quand elles existent, de façon à pouvoir avoir et à les former également dans le sens où tout ce qui va être dans le champ de l'éducation thérapeutique du patient, c'est essentiel de pouvoir avoir des échanges entre pairs. Et pour cela, on a besoin de former des patients experts. Donc il y a cette articulation, la structuration dans toute l'organisation de soins et puis les innovations thérapeutiques. C'est un champ qu'on va porter dans le plan maladies rares, dans un des axes. Alors c'est tout ce qui est médicaments est porté par la DGS, la Direction Générale de la Santé, avec un groupe de l'axe 4 du troisième plan maladies rares spécifique au traitement, aux médicaments, au repositionnement. Donc tout à l'heure, Agnès l'a effectivement évoqué, il y a un observatoire du diagnostic pour chaque filière qui va se mettre en place et thérapeutique. Donc il y a ce travail. Donc on a cinq ambitions avec permettre un diagnostic rapide pour chacun, innover pour traiter, améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades, communiquer et former et moderniser les organisations et optimiser les financements. Donc on a, je vais pouvoir vous évoquer au bout d'un an du PNMR 3, ce qu'on a pu faire, là où on va pouvoir vous accompagner concrètement pour votre filière et pour vos centres, avec, je ne sais pas si vous avez pu voir le distinguo entre PNMR 2 et PNMR 3, mais pour avoir participé avec Sylvie Audan dans sa construction de ce plan, on a en fait un plan qui est doté de financements plus importants que ce qu'il y avait au PNMR 2. Vous avez des appels à projets qui vont accompagner les missions, les différentes missions, notamment les PNDS, notamment l'éducation thérapeutique du patient, avec des financements conséquents. Donc vraiment, nous, on a besoin que, on souhaite vous accompagner le mieux possible, avec un engagement également pour pouvoir avoir une meilleure vue sur ce financement et que vous puissiez bien suivre également votre financement sur ces différentes thérapeutiques. Donc, une vision d'ensemble sur un PNMR 3 avec 55 actions, 11 axes de travail. On a 23 actions portées par la mission maladie rare à la DGOS. On a 10 actions avec nos collègues de la recherche, sachant que c'est un plan qui est vraiment soins et recherches, porté par les deux ministères. 8 actions en cours par la DGES, donc ça va être tout ce qui va être autour du diagnostic néonatal, donc ça c'est l'axe 2 et tout ce qui est autour de l'axe médicament, l'axe 4. Il y a un gros travail qui se fait avec les filières déjà et avec la HAS sur tout ce qui est dépistage néonatal. La filière G2M pour les maladies métaboliques a toute une revue de la littérature et suit ça de façon très, très fine. Et je dirais que par le fait que ce sont des maladies métaboliques et certaines donc avec des atteintes osseuses par répercussion, la filière OSCAR est directement liée également pour notamment tout ce qui est MPS, que ce soit Hurler en particulier ou bien Marotolamie pour les MPS6. Donc, on voit bien que Paris-Cochet, c'est une dynamique qui emmène tout le monde. Il y a également des actions par tout ce qui est autour du handicap avec la DGCS, avec le secrétariat du handicap et des actions aussi où on attend de la loi de bioéthique. Damien l'a très bien expliqué ce matin. On attend également sur tout ce qui est données, alors on ne va plus parler de données secondaires, mais tout ce qui va être d'informer et consentir par rapport au plan France médecine génomique, la modification de l'article 16-10 de façon à pouvoir quand même sur les données trouvées de façon incidente, de pouvoir les rendre et ça c'est quelque chose qu'on attend de la loi de bioéthique pour pouvoir vraiment vous aider également dans votre travail. Dans cette loi de bioéthique, il y avait également des sujets très importants qui se sont portés au niveau des conseillers en génétique. Les conseillers en génétique et leur présidente de leur association, la société savante a été vraiment très sollicitée en termes de formation, en termes de reconnaissance de leur filière. On a vraiment besoin de ces conseillers en génétique, donc on a besoin de s'appuyer sur eux également. Et voilà, il y a énormément de champs, tout ce qui est consentement aussi interactif, réétude des données, comment on fait pour mettre un peu en place des e-consentements. Et puis également, tout un travail avec Avisan, vous avez entendu certainement parler au niveau de la recherche de tout le EJPRD, le European Engine Programme, qui est notre plan maladies rares recherche européen et qui est piloté par l'Inserm et par la France. Donc c'est important aussi, nous, d'être complètement articulés avec eux et ça fait partie des actions du plan maladies rares. Donc, vous décrire rapidement les groupes de travail, en fait, nous, nous ne sommes rien, c'est-à-dire que nous ne sommes que ce que nous faisons à travers nos groupes de travail. Donc les filières de santé maladies rares sont extrêmement impliquées dans ces groupes de travail. Donc je vous ai mis tous les groupes de travail que l'on a, donc des groupes de travail autour du diagnostic, un groupe de travail qui est plus récent, qui est vraiment sur l'articulation entre le PNMR3 et le plan France Médecine Génomique. On a le professeur Christelle Thauvin, qui vient d'être élu, nommé, missionné par le président de l'Inserm, comme adjointe à Catherine Anne-Villienne à l'ITMO-GGB, pour pouvoir accompagner vraiment ce travail autour des pré-indications pour le plan France Médecine Génomique et pour pouvoir accompagner chaque filière, donc elle a contacté chaque filière pour vraiment, il y a un dialogue en permanence entre eux, il y a un cercle vertueux entre PNMR3 et PFMG. Donc on a également tout un travail autour du parcours de soins, avec des sous-groupes de travail, avec l'éducation thérapeutique du patient, tout un groupe de travail également autour du DMP, de façon à inscrire dans le DMP un module maladies rares, avec une notion aussi de patient remarquable, de façon à ce que des personnes, notamment en situation d'urgence, puissent être identifiées très rapidement par les urgences avec leur pathologie maladies rares. Un groupe de travail sur l'appel à projet sur les plateformes d'expertise, où la filière Oscar, de par le très grand investissement d'Agnès à Bicêtre et à la plateforme Paris-Sud, on a pu bénéficier de son expertise et de ce qui avait été fait précédemment, et un groupe de travail sur l'outre-mer également. On a un groupe de travail sur la formation, un sur les bases de données, je vais pouvoir vous présenter tout ce qui est autour de 100 diagnostics, et le travail que l'on fait pour pouvoir avoir un observatoire du diagnostic avec les 23 filières, et un groupe de travail qui concerne plus ma collègue Julie, mais qui est essentiel pour vous, et je sais que c'est quelque chose qui impacte beaucoup votre quotidien, surtout sur Pyramigues et sur le financement des filières, mais également des centres de référence, de façon à pouvoir avoir une bonne vision d'ensemble, une coordination, et de savoir comment travailler sur des leviers pour que les financements aillent de façon plus répartie et plus homogène, d'avoir la même équité en fonction de là où on est dans son centre de référence. Un groupe de travail également sur le médicament, avec la pilotée par la DGS, donc c'est important avec cette idée d'observatoire, et puis les groupes de travail pilotés par nos collègues de la recherche. Donc pour les appels à projets, je vais vous donner quelques exemples concrets de ce qu'on a fait à un an. Donc à un an, on a quatre candidatures qui ont été validées pour le CHU de la Martinique, le CHU de la Guadeloupe, le CHU de la Réunion et le CHU de Cayenne, de façon à avoir quatre plateformes de coordination d'outre-mer. Le jury s'était réuni courant de l'été, fin août, et donc on a eu ce... non pardon, au mois d'octobre, et on a donc ces candidatures qui sont déjà officiellement maintenant portées. Pour ces quatre... ils auront donc un accompagnement chaque année pour pouvoir faire un lien, pouvoir repérer, je dirais, des patients qui sont atteints d'une maladie rare et pouvoir s'articuler avec les filières de santé maladie rare et faire un lien, je dirais, entre la métropole et puis le territoire d'outre-mer. Donc ça, c'était important. On travaille avec des... je dirais, avec des notes d'information qui sont publiées, qui sont relayées également par les ARS. Et nous, nous appuyons énormément sur les filières pour faire redescendre les appels à projets. Donc c'est important que vous soyez... que la filière coordonne parce que c'est... dès qu'on a l'information et dès qu'on a la validation au ministère, en fait, avant que ça passe par les... ça passera par les tuyaux, je dirais, du journal officiel, etc., mais le gûcher le plus rapide passe par la filière qui doit pouvoir après répertorier les différents appels à projets. Donc ça, c'était pour les plateformes d'expertise outre-mer. L'appel à projets ETP, on a eu un challenge important. On avait 139 dossiers reçus en provenance de 23 filières. Donc comme l'a rappelé tout à l'heure Agnès, il y a eu 6 programmes ETP et il y a eu, je dirais, il y a eu 5 programmes qui ont été retenus avec 3 programmes qui portaient sur l'ostéogénèse imparfaite avec 3 centres de référence maladie rare. Ce que le jury a demandé, c'est que ces 3 centres de référence maladie rare se coordonnent pour pouvoir porter effectivement ce nouveau projet de programme d'éducation thérapeutique du patient en dents, l'ostéogénèse imparfaite. Et puis voilà, il y a une actualisation pour le CED non-vasculaire, non... pardon... CED... pas non-vasculaire... oui, enfin, non-vasculaire, mais également sur XLH. Voilà. Donc voilà, ça c'est des questions concrètes qui vont être financées dès maintenant, c'est-à-dire que ça part dans la dernière circulaire. Donc vous aurez concrètement notre accompagnement pour ces programmes d'éducation thérapeutique. L'année prochaine, il y aura un nouvel projet, donc je vous le dis, mobilisez-vous, il n'y a aucun problème et on vous finance également. C'est soit une actualisation, soit des nouveaux projets, et le montant est assez important pour des nouveaux projets de façon à pouvoir inclure tout ce qui est formation, notamment formation des patients experts, formation des médecins, formation des équipes, des paramédicaux à l'éducation thérapeutique du patient parce qu'on ne peut dispenser de l'ETP que si on est formé. Avant, ce n'était pas tout à fait le cas, il suffisait de deux personnes dans l'équipe, mais maintenant, chaque personne doit avoir été formée à l'ETP. Donc voilà déjà ce que je peux concrètement vous dire par rapport à l'appel à projet des plateformes d'expertise qui avaient eu lieu. Ces deux appels à projet, les résultats, on avait reçu les candidatures le 10 octobre, le jury avait lieu le 16 et le 17 octobre. Nous avons ensuite un circuit de validation par le jury du compte-rendu et par la validation, nous, au niveau cabinet du ministre pour les choix. Donc c'est important également de... Je vais pouvoir vous annoncer. On avait eu 16 candidatures pour les plateformes d'expertise maladie rare. Ces plateformes ont une vocation... Elles ne sont pas là pour dédoubler ce que les filières font. Elles ont une action locale, mais vraiment locale. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur ce que Paris-Sud faisait également avec une dynamique importante pour Paris-Sud dans la recherche, mais on n'a pas voulu figer le modèle de la plateforme d'expertise. Donc une plateforme d'expertise pouvait également avoir un modèle plus médico-social, ce qui est le cas d'Angers qui avait déjà... Angers et Nantes avaient déjà un projet. Donc sur ces 16 candidatures, on en a retenu 10. Et puis pour vous faire déjà un retour concret, pour l'instant oral, mais qui a été validé également, on avait eu sur Paris 5 candidatures. Il y en a 3 qui ont été retenues. Donc Paris-Sud a été... Paris-Saclay a été validé, APHP.centre également, et Henri-Mondor. Et donc de l'autre côté, vous allez avoir une plateforme d'expertise à Lille, une à Dijon, une à Rennes, une à Bordeaux, une à Marseille, une à Lyon. Donc je pense qu'on arrive à une dizaine de... Voilà, pour... Pardon, la Bretagne, Rennes, qui avait un projet important, et également Angers et Nantes. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un maillage territorial qui s'appuie sur ces plateformes, qui seront vraiment au niveau local, de façon à pouvoir... On a souvent des patients maladies rares qui font beaucoup de kilomètres pour aller voir leur centre de référence, mais au niveau local, qui ont besoin d'un soutien également, et d'avoir des professionnels qui connaissent le maillage, soit des centres IME, polyhandicap, etc., qui ont besoin, au niveau de leur MDPH, d'avoir également un travail important, pouvoir reconnaître leurs droits. Et ça, finalement, ce n'est pas le centre à 500 ou 600 kilomètres qui va pouvoir les accompagner, mais c'est vraiment le centre, là où ils habitent, là où ils sont, qui va pouvoir les accompagner. Donc c'est pour ça que c'est une offre qui est différente de celle des filières, mais complètement complémentaire. Donc on les accompagne, nous, pour amorcer le travail de ces plateformes pendant deux ans. Et pour la dizaine d'autres plateformes qui restera à mettre en place, donc dans un an et demi, on refera un appel à projet pour compléter et avoir ainsi, sur toute la France, une vingtaine de plateformes au niveau national et toujours nos quatre plateformes au niveau outre-mer. Donc très rapidement, maintenant, par rapport aux actions du PNMR3, je vous aurai de toutes les manières les slides, mais j'aurais juste voulu vous montrer une action que l'on met spécifiquement pour la thématique du sans-diagnostic. Ça a été déjà très, très bien expliqué ce matin, donc je ne vais certainement pas être du niveau de Damien sans la ville et de Valérie Cormier-Dair, simplement pour nous dire comment on accompagne concrètement les filières. Donc c'est essentiellement par l'action 1.7. Donc je ne vous dirai pas ce que le diagnostic provoque, mais on voit bien que sans diagnostic, il peut y avoir un risque d'aggravation de la maladie, le fait d'avoir une multiplicité des consultations, multiplicité de démarches administratives avec des personnes qui, le sans-diagnostic pose beaucoup de questions aux partenaires médico-sociaux de la MDPH, la mise en place d'une prise en charge adaptée quand on a un diagnostic. Et puis, on a bien parlé tout à l'heure du conseil en génétique. Et puis l'opportunité, sans diagnostic, il est difficile de réfléchir à des thérapeutiques et à de la recherche, à des essais cliniques ou à des traitements. Donc c'est un enjeu majeur du troisième plan maladie rare. Donc on va accompagner à travers un observatoire du diagnostic avec deux enjeux. L'idée est de pouvoir, au niveau national, pouvoir également repérer des patients sans diagnostic avec des tableaux similaires. Et là, vraiment, ce qu'une filière par porte au niveau national, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus pour pouvoir avoir ce repérage de patients avec des tableaux similaires. Et puis, ce que l'on travaille également avec la BNDMR, c'est d'avoir aussi des algorithmes d'alerte par rapport aux données que vous allez rentrer dans BAMARA, pour pouvoir faire un retour des patients sans diagnostic que vous avez également dans vos bases et pouvoir réétudier au fil de l'eau peut-être des diagnostics qui pourraient de nouveau, qui pourraient se confirmer avec une avancée des techniques. Donc on a également un lien avec la recherche, avec l'appel à projet recherche sur les impasses diagnostiques. Et c'est pour ça que cette action 1.7 du plan, on est en amont de cet appel à projet qui va sortir par l'ANR sur les impasses diagnostiques, parce qu'on souhaite vraiment qu'on ait des vrais cas de sans diagnostic qui partent soit vers les plateformes génomiques, soit vers ces appels à projet recherche. Donc on a accompagné chaque filière avec un demi-ETP spécifique que l'on va reconduire à la fin en C3. Donc on pérennise cette année, on a accompagné les filières pour 60 000 euros pour avoir une personne dédiée sur ce poste, de façon à pouvoir prolonger l'année prochaine cette action. Et il y a un travail qui se fait de façon très fine avec la Banque Nationale des Données Maladies Rares sur ce sujet des sans-diagnostics. Donc il y a eu un recueil des initiatives autour des sans-diagnostics pour les 23 filières. Il y a des échanges réguliers avec la BNDMR. On en parle en copie de filière. On en parle également dans des réunions spécifiques autour du sans-diagnostics. Et donc le 1er octobre, on avait une réunion sur ce sujet-là. Donc les conclusions sont assez diverses en fonction du type de maladie. On s'aperçoit que déjà sans diagnostic, on ne veut pas forcément dire la même chose quand on parle de diagnostic. C'est-à-dire que certains ont un diagnostic clinique qui est absolument évident, mais on n'aura pas forcément la connaissance du diagnostic génétique. Mais pourtant, le diagnostic clinique permet vraiment de correctement pouvoir prendre en charge la personne. Donc c'est aussi important de savoir de quoi on parle quand on parle de diagnostic. Et souvent, les définitions sont un peu différentes entre filières. Donc il y a ce travail aussi à faire. Et puis, il y a également... Donc là, c'est un dernier appel à projet qu'on a eu avec l'appel à projet des PMDS où il y a un accompagnement important par le plan national maladie rare pour financer des protocoles nationaux de diagnostic et de soins pour les filières de santé maladie rare. Donc on a également eu ce travail-là, sachant que c'est important dans ces protocoles de pouvoir bien définir aussi des arbres décisionnels, des arbres de diagnostic, parce que finalement, on s'aperçoit que ce parcours du diagnostic peut aussi s'être arrêté en cours de route. Et ce n'est pas pour autant que les personnes sont sans diagnostic. En fait, ce n'est pas une réelle impasse de diagnostic. Donc on a mis également beaucoup du plan maladie rare pour pouvoir financer ces actions. Donc on voit bien, en conclusion, c'est errance, impasse, c'est difficile de pouvoir bien évaluer. La variabilité des situations, la définition entre l'errance et l'impasse à harmoniser. Et puis on a également tout ce qui est diagnostique, éthiologique, génétique et par type d'investigation réalisée. Donc pour les filières de santé maladie rare, on a donc travaillé sur un observatoire du diagnostic. C'est ce travail qui se fait de façon très étroite avec la Banque nationale des données maladies rares. On porte énormément le module, le set de données minimum maladies rares de la BNDMR dans le dossier patient informatisé. Il y a un pilote sur 18 hôpitaux, mais l'objectif, notre objectif majeur de ce plan, c'est d'éviter la double saisie et que chacun d'entre vous, par le dossier patient informatisé, vous aurez accès au set de données minimum maladies rares. Vous pourrez remplir les données pour BAMARA et pouvoir également avoir un suivi et à terme avoir également à ce que ces données de BAMARA soient utilisées pour pouvoir remplir Pyramig. Donc ça, c'est ce qui est en place et qu'on travaille avec les bureaux métiers, je dirais, de la DGOS. On a également tout le travail sur les RCP. On a accompagné chaque filière pour qu'elle se dote d'un outil pour pouvoir faire des RCP de façon à pouvoir s'articuler avec le plan France médecine génomique et avec le module de e-prescription pour l'envoi des échantillons. Il y a toute la question des recueils sans diagnostic. Donc ça, c'est l'action 1.7. Et puis, notre nouveau groupe de travail, PNMR3, PFMG. Et je conclue par... On en a parlé tout à l'heure. On a un groupe de travail formation et c'était simplement pour vous lister les champs très importants qu'on a pu repérer, qui étaient importants pour chaque filière. Et on accompagne chaque filière sur des financements. Donc elles vont pouvoir choisir, elles ont une autonomie de choisir les champs où elles veulent investir dans la formation parce que c'est bien de l'investissement, la formation. Donc c'est à la fois dans les situations urgences et complexes, les situations pour avoir une médecine de ville mieux au courant des maladies rares et faire une meilleure articulation entre la ville et l'hôpital, la formation des paramédicaux, la formation avec l'outre-mer, la formation des jeunes médecins et des jeunes patients. On l'a mis au même niveau parce que c'est important. Donc c'est, je dirais, la transition enfant-adulte, mais c'est aussi la transition jeune médecin étudiant en médecine à interne et puis ensuite je suis de chef de clinique, etc. Je crois que là aussi, il y a des transitions à accompagner. La formation à l'éthique de la santé par rapport aux grands enjeux qui se déclarent et que l'on voit se lancer. Et puis également des outils innovants. Il ne faut pas oublier, voilà ma dernière slide, il y a également des outils maintenant en e-learning, des quiz, des cas cliniques, des formations en simulation. Et je crois que vous avez avec vous énormément d'inventivité. Il y a déjà des très bonnes choses qui se font dans vos centres de référence et la filière est le lieu idéal pour pouvoir partager ce qui se fait en formation de façon très pointue et à la fois ludique pour pouvoir également essaimer dans d'autres centres de référence. Donc merci pour votre attention. Merci Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie.